Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne de Soins Intuitifs, j'avais envie de vous faire un petit tirage ce soir pour voir un petit peu quel est ce message, qu'est-ce que j'ai comme message à vous faire passer de la Normandie bon j'espère que vous avez passé un bon réveillon, je suis un petit peu enrhumée mais ça va passer ici, il fait un petit peu trop beaucoup humide bon les amis, qu'est-ce qu'on a, quel message pour vous, je vais vous montrer les cartes parce que j'ai pas un visuel super en tout cas je rentre chez moi demain, voilà et écoutez je vous retrouverai pour la suite des tirages pour ce mois de janvier 2023 alors on y va les amis, on se fait un petit tirage ici avec l'oracle des miroirs, on va battre les cartes, allez donc j'espère que tout le monde a passé un bon réveillon moi j'ai passé quelques jours sympas avec des gens très gentils les Normandes sont des gens très 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 gentils ouais ça change du sud de la France, c'est complètement différent, c'était chaleureux il fait frais, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de grisailles mais les gens sont adorables, voilà les amis, bon c'est parti, on y va, donc on va aller voir un petit peu quel est ce message, allez on y va assez battu, on va faire un petit tableau ici de 13 cartes donc on y va les amis, allez alors à la coupe alors on nous parle ici du retour d'une femme donc soit pour vous en tant que femme qui avez peut-être envie de faire un retour ou alors on a une femme ici qui revient dans votre vie après une séparation il y a peut-être un retour à l'équilibre il y a peut-être des choses qui se remettent en place ici quelque chose qui peut-être vous a pris beaucoup d'énergie le fait que cette personne ne soit plus là mais on voit effectivement un retour ici d'une personne bon alors est-ce que je vais pouvoir mettre les cartes comme ça peut-être j'ai du mal allez on y va donc c'est parti pour vous les amis alors celle-là elle est sortie, je la prends 1, 2, 3, 4, 5 alors le boomerang c'est vrai que c'est souvent une personne qui revient après ça peut être l'effet boomerang aussi pour une femme ou pour vous en tant que femme bon moi je fais plutôt la lecture sur le fait qu'une personne revienne on me dit alors allez c'est parti on y va donc on vous parle d'une histoire d'amour ici on parle d'un attachement d'un attachement un attachement plutôt important beaucoup de partage beaucoup d'amour beaucoup de tendresse beaucoup d'affection est-ce que c'est la relation que vous aviez avec cette personne bon en tout cas on parle bien d'une histoire d'amour ici alors on commence effectivement il va y avoir une décision à prendre donc si une personne revient dans votre vie effectivement il va y avoir un choix un choix capital un choix décisif vous êtes à un grand tournant de votre vie il y a peut-être plusieurs possibilités est-ce qu'il y a la possibilité justement de retourner d'accepter le retour de cette personne ou est-ce qu'il y a la possibilité de faire autre chose en tout cas on parle de votre destin on parle de nouveau départ donc vous êtes là j'ai plusieurs choix j'ai plusieurs possibilités qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais voilà il y a vraiment quelque chose à faire c'est une grande décision à prendre pour vous ici donc il y a eu de la jalousie il y a eu des mauvaises langues il y a eu peut-être une triangulaire il y a eu peut-être en tout cas ici une situation qui fait qu'on s'est séparé qui fait qu'on n'est plus ensemble et est-ce que cette personne peut-être a pris une grande décision celle de revenir en tout cas vers vous et il va y avoir effectivement ce choix à faire donc il y a quelque chose qui a fait mal il y a quelque chose qui fait que ça se transforme ça se change aussi voilà les choses ont évolué les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être vous avez peut-être eu beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin vous avez peut-être attendu alors peut-être que c'était même une personne que vous connaissiez peut-être qu'aujourd'hui c'était important de laisser ça derrière vous je ne sais pas à vous de voir un petit peu comment vous allez décider tout ça on parle de l'hérédité donc qui dit trahison dit blessure de trahison on en parle beaucoup vous savez on est dans les énergies aujourd'hui où on est en train justement de libérer tous ces vieux schémas c'est important c'est important de se séparer de ces schémas ici et la carte de l'hérédité donc ça nous ramène justement à ça à ces vieux schémas répétitifs donc le fait de retourner avec des personnes du passé ça peut être effrayant parce qu'on peut avoir peur effectivement de répéter encore un schéma de répéter encore la même chose de se dire que voilà cette personne peut-être nous a trompé est-ce qu'elle nous trompera encore est-ce qu'elle recommencera tout ça ou alors vous faites peut-être le choix aujourd'hui de vous aimer aussi parce que c'est vrai que quand on a la blessure de trahison on peut très bien avoir tellement travaillé sur soi qu'on peut faire le choix de ne pas retourner dans ce schéma en tout cas alors on est beaucoup dans ces énergies ouais bon il y a un travail qui a été fait par rapport à tout ça et aujourd'hui vous êtes dans une forme de lâcher prise de zénitude de tranquillité en tout cas vous aspirez à ça c'est ce que vous souhaitez dans votre vie voir se manifester c'est peut-être le choix que vous avez fait de retrouver une forme de tranquillité voilà de vie plutôt paisible plutôt tranquille et en tout cas ce que vous voulez par-dessus tout j'ai l'impression c'est de vivre une relation tranquille paisible avec une forme de tranquillité d'esprit c'est important pour vous ouais alors pourquoi parce que quelque chose qui vous a beaucoup touché quelque chose qui vous a fait très mal vous avez peut-être eu un état de santé assez douteux assez compliqué c'est-à-dire que peut-être que ça vous a touché tellement au plus profond de vous que ça a touché peut-être l'amour votre coeur l'amour de soi l'estime de soi ça a peut-être touché même votre santé aujourd'hui vous avez fait ce choix peut-être de réparer votre coeur de trouver en tout cas peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui vous a aidé qui vous a aidé justement à vous écouter à écouter ce qui s'est passé vous avez raconté votre histoire et aujourd'hui c'est clair que ce choix de tranquillité que vous êtes en train de retrouver pourquoi ? parce que peut-être vous vous êtes fait accompagner dans cette épreuve mais c'est une épreuve et puis c'est une épreuve qui va vous libérer donc voilà c'est le retour à la tranquillité c'est le travail que vous avez fait sur vous qui fait qu'aujourd'hui on a une vie beaucoup plus peinard quoi on va dire alors la maison c'est votre équilibre donc il y a peut-être justement grâce à cette thérapie grâce à cet accompagnement à l'écoute d'une personne ou de plusieurs personnes il y a un retour à l'équilibre vous êtes bien vous êtes dans votre maison aussi vous avez peut-être changé de maison à peut-être retrouver un équilibre dans cette maison ou avec votre famille ou avec les gens proches les gens que vous aimez il y a une forme de sérénité vous êtes en train de construire autre chose donc c'est vrai que si quelqu'un revient c'est compliqué parce que vous êtes peut-être justement sur un nouveau chemin un nouveau départ pour vous une nouvelle habitation une nouvelle maison vous êtes peut-être en train d'envisager justement de partir de l'endroit où vous êtes pour aller sur un autre projet immobilier ou acheter quelque chose ou vivre autre part pour vous éloigner peut-être de tout ça donc du coup ce choix va être capital on parle bien de la séparation séparation avec l'autre séparation même peut-être de l'endroit où vous viviez vous avez changé de maison vous êtes en train je pense quelque part de laisser tout ça derrière vous le passé est derrière vous et vous avez beaucoup bossé sur ça les amis et d'ailleurs j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est pas facile moi pour être passé par là c'est un long chemin un long chemin et la guérison ne se fait pas comme ça alors évidemment dans les tirages on n'est pas là pour parler de moi moi ce que je veux vous dire c'est que voilà le passé doit rester derrière vous et puis cette séparation c'est la séparation de ce que vous étiez aussi avant et de ce que vous êtes aujourd'hui vous ne devez pas revenir en arrière sur vos modes de fonctionnement vous voyez par rapport à la carte de l'hérédité tout ça est derrière vous c'est comme si vous laissiez vous laissiez derrière vous ce que vous étiez auparavant voilà on n'a plus envie on n'a plus envie de vivre ça on n'a plus envie d'être trahi d'être dans la trahison le mensonge donc effectivement cette séparation elle s'est mal passée elle vous a mené à l'échec c'est des déboires c'est des erreurs c'est des défaites c'est des fautes aussi des fautes qu'on a pu faire l'autre n'est pas toujours le seul responsable mais bon aujourd'hui le revers attendez je vais enlever mon sweat parce qu'effectivement dehors il fait froid mais dedans il fait très chaud le retour le retour de bâton le retour de bâton sur le fait que ici aujourd'hui il y a un retour à l'équilibre donc cet échec il est derrière vous il y a eu des fautes de votre part et puis peut-être de la part de l'autre il y a eu peut-être même au niveau financier ça a été compliqué à gérer ça a été compliqué à se mettre en place mais ce qui est important c'est qu'aujourd'hui vous êtes en train de régler tout ça donc voilà vous pouvez peut-être même vivre ailleurs avoir une autre vie et on vous dit que c'est positif donc l'examen positif c'est que avant c'était l'échec avant c'était la douleur avant c'était la tristesse et aujourd'hui vous êtes dans le positif le positif c'est que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et de mettre en place est en train de fonctionner que ce soit apprendre quelque chose de nouveau tout ce que vous êtes en train de remettre en question et de revoir dans le dit fonctionne donc le fait de n'être peut-être plus en couple avec cette personne ça fonctionne aussi vous voyez peut-être que c'était compliqué auparavant d'accomplir certaines choses alors que là vous voyez tout est positif ouais alors on parle d'enfant ça peut être positif pour le fait que vous vivez avec vos enfants et ça se passe très bien mais ça parle aussi de votre enfant intérieur vous voyez c'est à côté de la carte de l'hérédité donc vous portiez peut-être quelque chose au niveau de l'enfant intérieur vous vous réconciliez avec l'enfant intérieur donc automatiquement les choses vont beaucoup mieux tout est positif vous rentrez dans une forme d'abondance et de choses qui quelque part le fait d'avoir travaillé sur votre enfant intérieur forcément la vie est complètement différente voilà la vie est complètement différente vous voyez d'ailleurs les choses de façon complètement différente et je crois que les échecs en fait que vous avez vécu vous servent d'expérience et d'apprentissage donc c'est ça qui est chouette alors il y a beaucoup de non-dits il y a eu beaucoup de non-dits mais là je pense que vous avez réussi enfin à prendre la parole à vous rendre compte rendre compte aussi pardon des personnes que vous aviez autour de vous qui ont été un petit peu peut-être la raison des échecs aussi il y a peut-être des gens qui ont divulgué certaines choses à qui vous faisiez confiance et puis vous vous êtes rendu compte que ces personnes n'étaient pas si fiables que ça et que quelque part c'est un petit peu plus votre problème vous voyez c'est comme si vous vous foutiez complètement de ce que les autres peuvent penser de vous avant peut-être que c'était problématique mais aujourd'hui ça ne l'est plus ça fait partie des échecs des échecs de la confiance peut-être que vous avez pu porter aux autres et que ces personnes vous ont trahi ouvertement vous les avez entendus vous avez eu connaissance de tout ce que ces personnes ont pu se permettre de dire et quelque part aujourd'hui tout ça est derrière vous tous ces échecs toutes ces erreurs tous ces déboires en fait vous ont permis permis en tout cas d'être ce que vous êtes aujourd'hui voyez il y a eu même des accusations qui ont été portées contre vous vous avez été le chat noir la problématique de tout mais quelque part c'est pas grave vous savez ce que vous valez et souvent les personnes qui vont mal dans leur peau mal dans leur vie et selon la personnalité vous pouvez avoir ces problématiques pour les gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau j'ai eu encore affaire il n'y a pas très longtemps à ce genre de personnes qui en fait n'ont pas une vie très sympa on fait les mauvais choix et du coup quand vous êtes face à ces personnes et vous êtes solaire et vous avez envie de faire plein de trucs vous avez plein de projets ça dérange ça dérange les gens ils se permettent de vous juger ils se permettent de vous mettre toujours dans des situations hyper complexes vous voyez vous devez tourner le dos à tout ça en tout cas c'est terminé tourner le dos ça veut dire avoir la clairvoyance comprendre ici certaines choses vous rendre compte la prise de conscience en fait de la situation dans laquelle vous étiez et vous n'y êtes plus donc c'est ça qui est important vous n'y êtes plus en tout cas c'est ce qui est ici aujourd'hui maintenant la vie que vous menez elle est complètement différente déjà parce que je pense que vous vous estimez beaucoup plus vous aimez beaucoup plus vous avez compris et vous avez pris conscience je pense des capacités que vous aviez et aujourd'hui effectivement il y a de la clairvoyance il y a de la prise de conscience vous voyez les choses vraiment très clairement voilà c'est voilà vous voyez les choses très clairement très clairement et effectivement ça dérange ça dérange le fait que vous voyez les choses ça dérange voilà les gens aimaient bien quand vous étiez aveuglés quand vous étiez dans une forme de brouillard de gaz lighting vous voyez les gens aimaient bien ça puisque vous pouvez continuer à se moquer de vous sauf qu'aujourd'hui tout a changé vous avez ouvert les yeux bon il y a encore ce retour après le boomerang ça peut aussi nous parler de quoi nous parler d'avoir le retour le retour du bâton c'est à dire alors pas le retour du bâton je m'exprime mal c'est un retour à l'équilibre un retour des choses vous avez beaucoup donné vous avez beaucoup donné ça vous a beaucoup touché ça vous a beaucoup fait mal et aujourd'hui et aujourd'hui vous voyez c'est un simple retour des choses tout simplement voilà c'est un simple retour des choses il y a quelque chose que vous laissez parce que cette séparation ici elle est importante à comprendre elle a pris beaucoup d'énergie elle vous a empêché d'avoir un équilibre il y avait une forme de dualité il y avait une forme de dualité il y avait une forme de dualité dans le sens où en fait vous donniez beaucoup et vous ne receviez rien donc et en plus vous deviez supporter beaucoup de jalousie beaucoup d'accusations si vous êtes une personne plutôt dans l'hypersensibilité c'était compliqué à gérer donc il y a un enfant intérieur ici qui a été touché un enfant intérieur ici qui effectivement a fait un travail sur lui-même et c'est important de voir qu'aujourd'hui l'amour est là parce que vous avez fait ce travail vous voyez ce travail sur l'amour de soi sur l'estime de soi et c'est ce cadeau que vous recevez le cadeau c'est le boomerang le retour vous avez le retour le cadeau de l'univers le cadeau peut-être d'une nouvelle histoire d'amour le cadeau tout simplement de retour à l'équilibre pour les enfants tout simplement voilà et c'est ça qui est chouette bon c'est pas facile on peut pas tourner la page comme ça hein ok mais quoi qu'il en soit aujourd'hui vous retrouvez un équilibre de vie donc c'est quand même pas négligeable voilà bon on continue la suite du message ici avec 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 l'améthyste love alors j'ai un ami là qui m'a fait un petit rhum un petit rhum miel pour tuer mon rhume je vous dis pas comme je suis je suis en forme en tout cas ça m'a enlevé les douleurs la brûlure de la gorge alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous on parle bien de vous consultante ou alors de vous chers consultants par rapport à un homme alors on y va on termine le message avec l'améthyste qu'est-ce que l'améthyste a à nous dire allez on y va donc on parle bien ici de ce lien qui a été mis en pause et surtout de ce lâcher prise là qui s'est fait depuis l'automne qui était je pense hyper hyper important et qui était voilà il fallait arriver à cette forme de lâcher prise pour vous ici d'accord allez on continue on va terminer avec un petit tableau ici donc vous avez lâché prise vous avez lâché prise par rapport à cette personne ici et j'ai envie de dire bravo alors qu'est-ce qu'on peut me dire ici donc il y a bien ce lien qui s'est stoppé il y a bien cette interruption qui s'est faite volontaire de votre part ou de la part de l'autre je ne sais pas mais quoi qu'il en soit cette pause était importante bon on parlait bien d'une relation instable avec vous et cette personne on est dans l'instabilité vous avez fait donc des choix de sagesse il y a un bon raisonnement par rapport à cette relation ici les amis et on peut parler des concerts des lions et des vierges donc c'est quelque chose que vous avez décidé est-ce que depuis cet été justement vous vous dites bon il y en a assez il y a des choix à faire important pour moi je suis dans une relation instable ou est-ce que de toute façon avec cette personne ça ne fonctionnait pas donc automatiquement ici l'histoire est claire j'ai fait ces choix là c'est important voilà c'est important et c'est pas plus mal puisque de toute façon cette personne me faisait du mal on parle bien d'une blessure d'une blessure concernant la loyauté la fidélité donc on peut bien parler de blessure de trahison il y a le succès le fait que vous vous coupiez de cette personne que vous lâchiez prise que voilà depuis cet été il y a une forme de compréhension de la situation vous avez pris conscience en fait de ce que la personne ici générait comme comme chagrin comme tristesse donc petit à petit les choses se sont faites et vous vous êtes détaché de cette personne vous voyez il y a une belle transformation en tout cas le fait de travailler sur une blessure forcément il y a une transformation il y a une transformation il y a une évolution vous n'avez plus envie de souffrir d'accord donc il y a un grand changement et ça vous donne beaucoup d'énergie ça vous donne la pêche on parle de réconciliation moi je pense plutôt à la réconciliation concernant votre blessure de trahison vous vous réconciliez avec l'amour vous vous réconciliez avec vous même ici les amis d'accord tout ça parce que vous avez la foi vous y croyez c'était une épreuve d'accord dites vous que c'était une épreuve dites vous qu'aujourd'hui vous réconciliez tout simplement avec l'amour et vous allez vers quelque chose de chouette parce que vous avez la réconciliation en ce qui concerne la loyauté la fidélité pourquoi ? parce que vous avez fait les bons choix pourquoi ? parce que vous avez eu un bon raisonnement vous avez bien fait bien fait les amis de persister dans ce travail que vous avez pu faire ici sur vous vous avez coupé ce lien parce que la personne ici vous voyez portait des masques on parle bien d'un homme qui portait des masques d'un homme ou d'une femme bien sûr alors vous êtes sur un nouveau départ et la prison mentale vous voyez elle est renversée la rencontre avec cette personne ne se fera pas quoi qu'il en soit vous allez aller vers une âme sœur ok mais il vous faut patienter encore un petit peu d'accord ? donc là vous êtes sur un chemin de guérison vous quittez en tout cas cette personne qui était dans le mensonge dans les masques dans le manque de fidélité de loyauté et vous allez vers quelque chose de chouette de nouveau voilà vous quittez vraiment cette relation pour partir sur un nouveau départ voilà les amis donc j'espère que ce message vous parlera je vous fais des gros bisous de Normandie donc je rentre chez moi dans le sud de la France demain demain soir je serai chez moi et je vous mettrai en ligne les nouveaux tirages en tout cas je vous fais des gros bisous du cœur les amis je vous remercie beaucoup on recommande cette année tous ensemble la chaîne continue de grandir et je vous remercie pour ça en tout cas pour la confiance que vous m'accordez voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite encore une très très belle année prenez soin de vous prenez soin de vos proches prenez soin surtout de votre petit cœur c'est important voilà les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye gros bisous de Normandie à bientôt